Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, de notre côté ça va, Nico est malade, le pauvre, il est déjà allé déposer Amy à la danse ce matin, je suis allé la récupérer, on a vidé le salon avec les grands pour laisser place au nouveau canapé. On va enfin pouvoir regarder un film en famille, ça va être vraiment cool. Sinon, Nico est parti à Metz aussi pour aller déposer la voiture de location, donc je vais aller le chercher à la gare tout à l'heure. Petite albade, mon petit koala, elle a été claquée, la pauvre. Sinon, toujours trop d'excès, maïs. Donc voilà, pour cette journée, je voulais aussi vous dire, mes grosses nouvelles en fait. Ça va les gars, ça vous laisse un petit peu, un avantage d'excitation qu'il peut y avoir à la maison aujourd'hui. Je voulais vous dire que le temps de ces trois jours où j'étais en train de perfectionner mon anglais, non je décolle, j'aimerais mais on est loin du compte. J'ai les travaux extérieurs qui ont commencé. Enfin, enfin, franchement je suis trop trop contente. Je vais vous faire suivre l'avancée des travaux mais franchement je suis trop contente. J'espère au moins avoir un petit bout de terrasse que je puisse mettre une petite piscine pour les enfants sans faire de dégâts parce que je vous raconterai ce qui m'est arrivé l'an dernier et j'y crois encore pas. Donc voilà, je vous montrerai ça en attendant. En attendant, j'ai une montagne qui a poussé dans mon jardin. J'ai réussi à réceptionner le canapé, partir et arriver pour récupérer Amy en avance s'il vous plaît parce que je crois qu'elle est arrivée avec Nico un choui en retard ce matin parce qu'il ne l'a pas ramenée au bon endroit à Bichette. Non, en fait il l'a ramenée à la salle d'entraînement alors qu'en fait les répétitions se faisaient directement à la salle du spectacle aujourd'hui. Et pourtant ils étaient partis à l'heure donc franchement c'était vraiment pas de la mauvaise volonté du tout. J'ai Mathia et Maï qui s'impatientent. Et du coup je récupère Amy et je vais chercher Nico à la gare. Et après ça, déballage du canapé. Je crois qu'on va pouvoir regarder un film en famille. Franchement c'est cool, je suis trop contente. Je vais arrêter un petit peu parce que petite Alba est fatiguée, elle cherche le sommeil, elle avait besoin de maman. Nico a emmené une partie des garçons chez le coiffeur. Et voilà, tout doucement je vais aller remettre les draps sur les lits et voilà. C'est la petite série limitée de chez Banana Beauty, des couleurs trop mignonnes pour l'été. Vous avez en ce moment des pré-soldes sur leur site du 27 au 29 juin avec le code MUMFOLIE. Vous avez le droit à moins 50% des 29 euros d'achat et moins 60% des 79 euros d'achat. Je vous laisse tout ça en lien Swipe Up et je vous montre le reste. C'est un concours qui va obligatoirement vous plaire parce que c'est un message que je reçois énormément. Vous savez, la machine avec laquelle je nettoie le canapé, avec laquelle je nettoie tous les matelas, en fait tout ce qui ne passe pas à la machine, c'est un peu une champineuse, un injecteur extracteur. Comme ça en fait ça aspire l'eau et franchement c'est beaucoup trop cool. Je l'ai acheté je crois sur le premier confinement sur Amazon et je m'en sers tout le temps, tout le temps. Et quand les filles m'ont demandé si je voulais pouvoir le mettre en concours pour le faire gagner, j'ai dit oui tout de suite. Donc je vous lance le concours juste après. Les enfants sont couchés, ça ne dort pas encore mais ça devrait tarder. Je voulais vous repartager un code Emma Matelas et justement en fait j'en parlais avec Sophia et je disais que j'avais extrêmement bien dormi. D'habitude je ne dors bien que dans mon lit. et j'avais extrêmement bien dormi durant mon séjour chez eux. Et elle me disait simplement qu'en fait j'avais dormi sur le même matelas que j'ai à la maison et c'est le Emma original. Et franchement je pense très sincèrement que quand on est habitué au matelas Emma, on ne revient pas en arrière. C'est vraiment des matelas, vous savez on a tous un sommeil différent, on a tous une morphologie différente et Emma s'adapte à toutes ces choses. Je pense que ce n'est vraiment pas pour rien qu'ils ont été élus matelas de l'année. C'est du Made in France et franchement je jure que par les Emma matelas, Amy, les jumeaux, nous. Et il faut que je change encore ceux d'Alessio et de Nino. Mais voilà, je compte vraiment équiper toute la maison avec ces matelas-là. Merci.